Bonjour à tous, merci à Alexandre Labrue de cette rendue disponible pour nous parler de son dernier ouvrage paru lors de cette rentrée littéraire. Juste pour nos amis anglais et étrangers, so for all of our listeners, you can follow the conference in English by clicking on the globe at the bottom of your screen and you can choose the language as you want. Merci vraiment, un grand merci. Alexandre Labrue est à Shanghai en quarantaine, il nous disait en préambule et il s'est rendu vraiment disponible et je vous en remercie pour ce texte qui est au combien d'actualité ? J'ai vu en lien avec le premier texte que vous avez publié il y a un an, Chroniques d'une station-service, on a reçu il y a une dizaine de jours, enfin on a écouté une dizaine de jours Jean-Philippe Toussaint qui disait qu'un écrivain écrivait souvent le même livre et j'ai trouvé une sorte de parallèle entre Pantin et Ouran, entre ces Chroniques d'une station-service qui parlait de la fin d'un monde avec le pétrole, un roman de l'avant-apocalypse. Et ce deuxième livre, qui est davantage un récit qu'un roman, on parlera du genre évidemment, avec ce livre qui commence par votre arrivée à Ouran en octobre 2019, donc il y a un an, et pour prendre votre poste d'attaché culturel à l'antenne diplomatique. On saura plus tard, et on va l'évoquer, que ce n'est pas votre premier voyage en Chine, et pourtant vous ressentez une impression d'inadéquation avec la ville, qui n'est pas liée au décentrement que l'on peut ressentir lorsqu'on est dépaysé. Et qu'est-ce qui se passe pourtant dans cet univers que vous connaissez pourtant ? Une négociation plus générale avec la vie, avec la ville. Alors juste, je vais revenir sur votre présentation. Effectivement, l'an dernier, j'ai sorti Chroniques d'une station-service. C'était le roman d'un pompiste qui était lui, excusez-moi, qui était étranger au monde dans lequel il vivait. C'est l'histoire d'un pompiste qui gère sa station-service à sa façon, c'est-à-dire avec nonchalance. Alors, je n'y arriverai pas. Inadéquation. Merci. Où, effectivement, je voulais parler de la fin d'un monde qui était proche, la fin du pétrole, mais aussi la fin du monde que créait l'extraction et la consommation de pétrole. Je voulais parler d'un monde qui était junkie à la consommation, non seulement de pétrole, mais aussi de tous les produits de consommation. Finalement, effectivement, avec un hiver à Ouran, je retombe dans le même thème. Je ne suis pas forcément tout à fait d'accord. Je comprends ce que M. Toussaint, que j'adore, Jean-Philippe Toussaint, que j'adore et qui dit qu'on fait le même roman. C'est vrai pour certains auteurs. Mais moi, je verrais un hiver à Ouran comme plutôt une suite. Comme vous l'avez dit, chronique d'une station-service, c'est le roman d'avant l'apocalypse. On sent bien que ce pompiste est au centre de nulle part, à Pantin, qui est en banlieue. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien Paris, c'est à la banlieue très, très proche de Paris. Et banlieue que je voulais aussi réenchanter, en fait, que je voulais réenchanter avec cette station-service, en en faisant aussi le lieu de tous les possibles. Un hiver à Ouran, en fait, reprend peut-être le même principe. Je voulais être en banlieue du monde, à la banlieue du monde, au centre de nulle part, comme pour la station-service, Ouran. Si j'ai accepté ce poste parce que j'ai été nommé en mai 2019, en fait, c'est vraiment pour trois raisons. Être au centre de nulle part, je pense qu'à la marge du monde, et regarder ce qui se passe, le décrire. À sa façon, Ouran aussi, je savais que ça avait une mauvaise réputation, parce que c'était une ville ultra-polluée. Le symbole et le symptôme aussi de la Chine industrielle et contemporaine. Et le symbole aussi de la destruction de l'environnement, puisque pollué dans l'air, dans l'eau, dans la terre, en fait. Toutes les contaminations sont… Je voulais parler de toutes ces contaminations-là, en fait. Aussi, si je suis allé à Ouran, c'était aussi dans le… Et là, c'est le réel à percuter la fiction. Je voulais aussi écrire une dystopie. C'est-à-dire être à Ouran, dans une ville qui est mutante, avec son architecture qui est très étrange, qui est en même temps post-futuriste, en même temps… Ce n'est pas forcément comme Singapour, où je suis déjà allé. C'est une architecture post-futuriste, en même temps, c'est une architecture où il y a des immeubles en ruine, il y a des concessions françaises, mais aussi des immeubles qui remplacent d'autres immeubles. Donc, une ville mutante. Et si j'y suis allé, et si j'ai accepté ce poste, c'était pour écrire une dystopie. Je voulais écrire un roman de science-fiction. Le prochain, parce que suite à la station Servie, je me suis dit, autant écrire… Vous l'avez vraiment bien décrit, le roman d'avant l'apocalypse. Donc, forcément, mon roman qui se suit, qui devait suivre, je me suis dit, ça ne peut être que l'apocalypse. J'avais ça dans la tête. Et quand… Alors, c'est aussi plusieurs mots qui résonnent, parce qu'en fait, pour Chronique d'une station Servie, j'ai eu un prix l'an dernier qui s'appelle le prix Maison Rouge-Biarritz, qui est décerné par Philippe Géant, qui a été créé par Bec Bédé, en fait. Et j'avais déclaré, parce que c'était après quelques verres de champagne, je n'avais pas déclaré, c'est le roman de l'apocalypse, j'avais déclaré « Une autre fin du monde est possible ». Ça rentre étrangement en résonance avec ce qui s'est passé à Wuhan. Et donc, je voulais écrire une dystopie. Je rentre et je percute dans cette dystopie. Wuhan, déjà, pour ce sentiment d'irréalité, non, il est renforcé par l'architecture de la ville. Il faut savoir que Wuhan, à l'époque, quand j'arrive, elle baigne dans un nuage de particules fines, et le taux de pollution aux particules fines est impressionnant. Et je vis, avant le virus, on y reviendra peut-être tout à l'heure, une dizaine d'irpocalypse. C'est-à-dire qu'on ne voit plus le ciel. Et de voir le ciel, avoir un éteint d'événement. Dystopie, pourquoi ? Parce qu'autour de la ville gravitent déjà des épidémies. Pes porcines, grippe aviaire. J'étais obligé de me faire vacciner aussi contre la rage. Et aussi dystopie, parce que quand je cherche un logement et j'atterris, je prends un hôtel. Et dans cet hôtel, quand je commande de l'eau ou une bière, c'est un robot qui gratte à ma porte et qui m'apporte… Alors peut-être qu'à Singapour, on est habitué, mais en tout cas, en France, moi, j'ai perdu de vue de la Chine pendant six ans et l'Asie pendant trois, quatre ans. Du coup, je ne m'étais pas forcément habitué à cette robotisation. Deuxième élément dans cette dystopie, il y a aussi une… Bon, la ville est cernée par des drones, mais aussi, j'ai une impression de surveillance de plus en plus forte. Comment est-ce que tu es ? J'ai l'impression d'être surveillé, mon portable chauffe, il y a des portes que je ferme, que je retrouve ouvertes. Donc, il y a plein, effectivement, d'éléments qui me font plus que ce sentiment dont vous parliez de ne pas être en adéquation avec le monde, c'est un sentiment d'irréalité et de rentrer dans une dystopie, dans la dystopie que je voulais écrire. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Tout à fait, complètement, bien sûr, bien sûr. Alors, justement, ce livre n'est pas simplement le témoignage d'une expérience de quelques mois à Wuhan en plein avènement de l'épidémie, mais le texte est construit sur une expérience de la Chine plus longue et très cohérente, ce qui donne sa soutien au texte. Et c'est ça qui est très intéressant, puisque c'est une sorte de vision, on va dire, qui se base sur une expérience. Et parce que vous étiez en 1996 à 21 ans comme contrôleur qualité, puis en 2008, vous avez monté une alliance française et en 2019, pour les raisons que nous savons. Et ainsi, vous montrez, quand on vous lit, ce qu'il y a d'assez surprenant, pour le coup, c'est que vous montrez combien l'épidémie ou tout autre apocalypse qui toucherait la Chine et déborderait sur le reste du monde ne sont absolument pas surprenants. Et vous, d'ailleurs, vous n'êtes pas surpris. Oui, c'est vrai qu'en fait, alors pour revenir au... C'est le récit d'un auteur halluciné, moi, sur une Chine hallucinée. On reviendra peut-être sur la forme. Moi, on peut aussi appeler ça un guide de voyage dans la Chine contemporaine et industrielle. Un guide du non-sens aussi, de notre monde, ou alors un poème punk, où, et j'aime bien, et je tiens à ce terme, et c'est difficile à traduire, désolé pour les traductrices, c'est un reportage gonzo. Alors, un reportage gonzo, c'est un reportage journalistique complètement subjectif, où l'auteur, finalement, se met en avant de manière hallucinée. Et dans ce récit, effectivement, je me rapporte deux temps. Mon arrivée à Wuhan, où je tombe dans la dystopie que je viens de décrire, est aussi ma première expérience, dont je mets en rapport, ma dernière expérience en 2019, et ma première expérience en Chine en 1996, qui était tout aussi hallucinogène, est tétanisante et sidérante, puisqu'en 96, ma première expérience en Chine, c'est un stage de contrôle qualité, alors ça paraît absurde, mais un stage de contrôle qualité pour vérifier, donc, la qualité de tous les produits made in China et qui sont exportés en France. Mais déjà, ce que je contrôle, c'est un poème, c'est pour ça que je l'appelle poème punk. Je contrôle des cotons-tiges, des écumoires, des passoires, des tire-bouchons, des casseroles, des coques plastiques transparentes, et je tombe là dans cette… À chaque fois, déjà, je tombe dans plusieurs apocalypses, micro-apocalypses. La première, c'est que déjà, je n'arrive jamais à contrôler les produits, les stratagèmes, on me saoule, on m'envoie la police, on m'en montre un conteneur qui n'est pas celui que je devais vérifier, on gagne du temps. Et aussi, je tombe dans le pire de la mondialisation sauvage. Pourquoi ? Parce que déjà, je vois des usines qui sont déglinguées, en ruines quasiment, qui fuient, qui sont entourées de décharges sauvages, cernées par des fûts toxiques, de solvants, des karaokés. Et je vois aussi un monde… Je rentre dans la barbarie du néolibéralisme, dans la mesure où je vois aussi ce que le monde, ce que l'Occident a imposé ou est en train d'imposer comme logiciel à la Chine d'alors. C'est-à-dire, c'est un logiciel néolibéral où l'humain ne compte pas. Je rentre dans l'inhumanité la plus totale. Les ouvriers, par exemple, qui travaillent dans des conditions folles d'hygiène, complètement folles, qui ne seraient plus du tout acceptées aujourd'hui, qui travaillent sans masque sur 15 à 16 heures par jour, payent 6 jours sur 7, payent 20 euros par mois. Et parfois, ce sont des adolescents. Donc, je tombe dans cet univers-là. Et je vois déjà les ravages… Les ravages d'un dogme que moi, j'appellerais la productivité, la production de produits complètement absurdes. Je parlais de tire-bouchons, je parlais de coques plastiques transparentes. Les coques plastiques que je surveille sont, par exemple, des coques plastiques qu'on projette une moitié opaque et une moitié transparente. La moitié qui sert va contenir des opaques. Donc, c'est absurde. Je voulais aussi parler de l'absurdité de notre monde, en fait, qui produit à tout va et sans se préoccuper de l'environnement, qu'il soit humain ou écologique ou industriel, en fait. Pourquoi, effectivement, vous avez raison de dire que je ne suis pas forcément surpris par l'émergence de ce virus. J'ai effectivement vécu une dizaine d'années en Chine et pour moi, ce livre, c'est aussi l'abécédaire en hiver à Wuhan. C'est l'abécédaire des catastrophes qui ont fondé le miracle économique de la Chine, en fait. Catastrophes, c'est les usines qui fuient, les usines avec ces ouvriers dedans qui sont avec l'hygiène déporable, mais c'est aussi toutes les catastrophes sanitaires et industrielles qui accompagnent ce miracle économique. Par exemple, je raconte dans le livre aussi qu'il y a des usines qui explosent, il y a des camions de produits toxiques qui, quand j'étais, par exemple, à Ranjo où j'avais créé une alliance française, Ranjo qui est à côté de Shanghai, il y a un camion de produits toxiques qui est tombé dans la rivière qui approvisionnait la ville en eau potable et on ne pouvait plus consommer, ni se doucher, ni utiliser cette eau parce qu'elle était toxique. Pendant une semaine, j'ai dû me doucher à l'eau minérale, à l'éviant, à l'éviant, à l'eau minérale chinoise. Catastrophes sanitaires, c'est aussi tous les scandales alimentaires dont on a entendu parler et dont on pourrait faire un inventaire à l'après-verre, lait à la mélamine, lait contaminé à la mélamine, il y a les choux au formol, le riz au cadium, donc il y a plein de scandales sanitaires qui secouent, qui ont secoué la Chine pendant la période de ce récit, toutes ces catastrophes. C'est aussi une question de ce qui a changé en Chine. En fait, ce qui a changé, c'est que la Chine est devenue pire, peut-être qu'on va en parler. Donc du coup, effectivement, c'est pire dans le contrôle et la surveillance, mais peut-être qu'on en reparlera. On va en parler. Elle est rentrée dans une nouvelle ère qui est beaucoup plus technologique. Donc voilà, effectivement, pour répondre à votre question. Effectivement, on voit l'évolution de la Chine en plus de 25 ans. C'est une vision subjective, évidemment, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on voit aussi la différence dans la manière dont la Chine conçoit l'Occident. À savoir, il y a 20 ans, une certaine différence vis-à-vis de qui nous étions, comme aujourd'hui, à savoir des clients. Vous parliez de cette coque en plastique qui était rayée et on vous envoie pour savoir pourquoi ces coques arrivent en France ou en Europe rayées et vous comprenez assez rapidement. Et eux ne comprennent pas l'intérêt de l'esthétisme de cette coque. Ils ne voient pas l'intérêt, enfin, ils ne voient pas où est le problème, en fait. et vous dites, vous écrivez, ils veulent nous faire plaisir à ce moment-là. Ils font tout pour nous faire plaisir et aujourd'hui, cette image s'est complètement étiolée. L'image de la Chine ? L'image de l'Occident, la manière dont ils nous considèrent. J'ai le sentiment à vous avoir lu qu'il y a 25 ans, ils avaient envie de nous faire plaisir et aujourd'hui, on sent qu'il y a davantage de distance et davantage de jugement de leur part. Je reviens juste à la question précédente. Je voulais, il y a un terme que la Chine, en fait, pendant ses 25 ans, elle était l'atelier du monde mais en même temps, elle est devenue le dépotoir du monde. Un dépotoir qui met en danger la population et ensuite, finalement, pour moi, c'est la crise actuelle et le virus, en fait, c'est une crise environnementale qui ne dit pas son nom. Ce qui a accompagné les autres mutations qui ont accompagné la Chine et que moi, que j'ai vécu, c'est aussi l'industrialisation à outrance, déforestation à outrance, pollution effarante, en fait. Après, c'est cette question de plaisir, on va y revenir et surtout, cette idée de miroir, en fait, l'image de l'Occident. Alors, je ne sais pas, ces ouvriers-là qui, effectivement, pour eux, une coque plastique, une coque, c'est une coque et de façon qu'elle soit belle ou pas belle, l'usage sera le même. Ce n'est pas tant tu… Effectivement, les ouvriers, s'ils se sont mis à l'ouvrage et s'ils m'ont écouté, parce que moi, pourquoi les coques plastiques étaient rayées et elles arrivaient, en fait, rayées en France, c'est parce qu'ils utilisaient le cutter pour nettoyer les projections de peinture, en fait, qu'il y a eu sur la partie transparente. Projections de peinture qui étaient faites sur la partie opaque. Bon, bref. Et du coup, j'ai professé l'abandon du cutter au profit du solvant. Mais moi, j'étais à l'époque, je me considère à l'époque, j'avais 21 ans, c'est mon premier voyage à l'étranger. J'ai toujours vécu dans les Landes, enfin, à Bordeaux, dans les Landes. C'est ma première gifle, en fait. C'est une gifle, c'est une claque, pas un choc culturel gentil, pas un décentrement à la François-Julien, pas un fantasme non plus exotique. C'est une claque, c'est une gifle et je suis giflé par la Chine, mais pas par la Chine, en fait, par l'Occident et par la mondialisation. C'est vraiment ce logiciel qu'on impose à la Chine puisque ce logiciel néolibéral, il cannibalise, en fait. il est cannibale. En même temps, c'est une farce, donc c'est cannibale et carnaval, c'est une farce. La Chine, en fait, il faut séparer la population et le pouvoir. La Chine, les ouvriers, effectivement, voulaient me faire plaisir à chaque fois. Même si jamais je n'ai réussi à contrôler les produits, j'ai eu beaucoup d'amis ouvriers, j'ai eu beaucoup d'amis dans le milieu des ouvriers, je suis resté en lien avec certains et je leur suis plutôt reconnaissant de m'avoir enseigné les possibilités, je le dis dans le livre, infinie du chaos. Finalement, le chaos, il est à venir. Quand je, moi, 21 ans, je prends ma claque non seulement parce que je vois et par l'état dégradé de l'environnement en Chine, mais aussi par ce chaos qu'on m'impose parce que je n'arrive jamais à contrôler les produits, je remercie les Chinois de m'avoir enseigné ces possibilités infinies. Les territoires du chaos étaient sans fin. C'est ce que je disais. Les Chinois sont adorables. Je sais que ça peut choquer à Singapour, peut-être aussi à Hong Kong, je parle de la population chinoise. On peut se faire des amis en Chine. Plus difficile, par exemple, j'ai été nommé en Corée du Sud, plus difficile en Corée du Sud. Plus difficile encore au Japon. À Singapour, je pense que c'est facile. J'attendrais d'être invité pour en faire l'expérience physiquement, je veux dire. Il faut faire le distinguo avec le pouvoir. C'est l'image du pouvoir qui s'est dégradée. Le virus, avec le virus, quand je parle de cannibalisation, la Chine est pour moi la victime consentante de la mondialisation. et on le voit bien avec le virus, la Chine s'impose de manière assez agressive en tant que modèle et en tant que boussole de l'humanité par rapport à un Occident qui se désagrège. La Chine devient le Graal d'un Occident qui se désagrège. Cette histoire de miroir, c'est pour ça que je ne parlerai pas de plaisir, mais je parlerai de miroir. Dans le miroir, la Chine se regarde. Il y a un rétroviseur aussi. La Chine regarde la beauté de sa puissance, la beauté de son système, la beauté de son modèle qu'elle prône à tout va en ce moment, notamment avec la lutte contre le virus. Mais il y a aussi un rétroviseur. Dans le rétroviseur, il y a son passé. Il y a deux éléments dans son passé qui peuvent expliquer ce qui se passe actuellement. et la dégradation de son image, elle est liée peut-être aussi à ça, mais avec l'Occident. Dans le miroir, il y a la Chine en début des années 1400, envoie à la flotte et la navigation la plus importante de la Terre et elle envoie un ennu qui s'appelle Zheng Re pour explorer le monde sans, pacifique, peut-être qu'elle le regrette maintenant. Elle n'a pas exploré, elle a caressé les frontières du Moyen-Orient, elle est allée en Afrique, elle est allée en Inde. Et deuxième, dans le rétroviseur, il y a aussi les guerres de l'opium. On est là au XIXe siècle, la Chine s'est fait, c'est le terme qu'elle emploie, elle, c'est violé par l'Occident avec l'ouverture forcée de son territoire au marché aux commerçants étrangers, 1848, 1845. Donc, la Chine, à mon avis, elle veut prendre sa revanche à tout ce qui s'est passé au XIXe siècle avec l'air de l'opium, mais aussi à son histoire au XXe siècle où son histoire qui était secouée par la révolution culturelle, le grand bond en avant qui a finalement été un bond en arrière et du coup, elle a une revanche à prendre aussi avec l'Occident. Donc, elle a ouvert, à partir des années 80, elle s'est libéralisée, elle a ouvert non pas à son esprit, mais elle a ouvert son territoire aux investissements et aux capitaux étrangers. Voilà pour répondre à votre question. Donc, l'image de l'Occident actuellement se dégrade avec ce virus, mais il est très bon, l'image de la Chine, pardon, l'image de la Chine se dégrade pour les Occidentaux, mais il n'a jamais été aussi haut en Chine, en fait. Je pense que la population chinoise remercie le gouvernement de lui avoir épargné le chaos que le monde vit actuellement. Et ça, c'est une mise en scène et interne et extérieure. Oui, il est clair qu'aux yeux du Chinois et même du Singapourien, la manière dont l'Europe a géré, notamment la France, a géré le Covid, participe de notre décadence. C'est clair, à leurs yeux. Et ces décadences contre liberté, qu'est-ce qui se passe en Chine, en fait ? Qu'est-ce qu'a créé le virus en Chine ? Alors, je... Pour les Français, c'est choquant puisqu'on est quand même attachés à la... pas au chaos, mais à la liberté. Le virus a créé le renforcement de la digitalisation des êtres. Pour moi, la Chine, qui était déjà en train de rentrer dans l'ère du big data, où toute la population est surveillée, en fait, donc la digitalisation de l'aide, c'est non seulement... Alors ça, je suppose que c'est le cas, mais nous, on n'est pas habitués en Occident, c'est pour ça que je voulais aussi le... mon discours s'adresse aussi aux Français, aux Occidentaux, en fait. Digitalisation des achats, c'est effectivement les achats via le portable. En France, on n'est pas habitué. En Chine, c'est un code QR, mais que permet... Pourquoi je parle de big data ? Que permet le paiement des achats pour le pouvoir, en fait ? Et un traçage de tous vos achats. Je pense que la Chine est devenue le paradis des marketeurs, l'utopie réalisée du libéralisme, le dit, où la seule liberté, c'est celle de consommer. Donc, est-ce que c'est le monde dans lequel on veut, en fait ? un monde où l'environnement est complètement dégradé, où la seule liberté est non seulement celle de produire, travailler, produire, produire plus, travailler, travailler plus, mais aussi consommer, consommer plus. Au détriment de quoi ? De la pensée. Au détriment de quoi ? De la liberté. On rentre aussi, et là, je mets un rapport à ce que... la digitalisation de la santé. En Chine, qu'est-ce qui se passe ? Je pense qu'à Singapour, c'est pareil. On vous trace, on trace votre santé. Avec le portable, vous pouvez circuler en Chine que vous avez un code vert. On peut dire, très bien, mais c'est comme ça qu'on peut gérer le virus. Très bien. Eh bien, et si, on rentrait dans un monde où l'eugénisme sera la nouvelle valeur ? L'eugénisme, c'est-à-dire un homme sain, sain de corps, sain d'esprit parce qu'il travaille, parce qu'il consomme, sain d'esprit parce qu'il ne pense pas. Parce que le prochain enjeu mental, et là, je vois, avec mon téléphone chinois, je reçois des messages, je vois aussi que la Chine se radicalise, on va aussi dans le traçage de la santé psychique. Purification, sous couvert de purification idéologique, en fait. Donc, décadence de l'Occident, pas forcément. On a une méthode qui est différente. On vit en désharmonie, de manière dysfonctionnelle avec le virus, mais tout en conservant notre liberté. Je pense que c'est peut-être plus important que cette terre, que cette sensation dans laquelle la Chine veut nous faire entrer. Pollution, digitalisation de la santé, de la pensée, et du coup, tous dans un moule, tous dans une norme. Et ce que je disais, en fait, dans le livre, l'humanité gérée par un algorithme qui est psychotique, fou, et qui rêve, cet algorithme, d'une humanité productive et épouvantée. La peur, de toute façon, c'est Orwell qui le dit, la peur, sert au pouvoir. La peur sert à contrôler la population. Donc, tant mieux si à Singapour, il n'y a plus de peur pour le virus. Par contre, ce que je vois en Chine, c'est que la peur, elle s'est déplacée. La Chine n'a plus peur du virus, mais elle a peur de l'étranger. Elle a peur de moi. Je reviens de l'étranger, je reviens de France. Est-ce que je suis asymptomatique ? Donc, ils ont peur de l'étranger, à nouveau. Donc, voilà, ma réponse par rapport à la décadence. Ok. Je voulais parler un petit peu de votre écriture aussi, qui, à mon avis, est un sujet important, parce qu'il révèle aussi le, on va dire, l'antithèse ou l'oxymore qui est au cœur même de ce texte, parce que ce qui est très ironique, à mon sens, et qui vient de se refléter dans la manière dont vous écrivez, c'est certainement cette tension constante qu'il peut y avoir entre cette dimension millénaire sacrée de cet empire, qui est l'empire chinois, et effectivement, c'est la poésie, l'élégance et l'esthétique de la calligraphie qui vous ont séduit et encouragé à apprendre le mandarin dès l'âge de 14 ans, et c'est qu'elle est devenue à sa voix une victime consentante du libéralisme, un espèce de marxisme 2.0. Et là, j'ai envie de vous citer, et puis pour faire entendre aussi votre voix, voilà ce que vous écrivez, le kitsch, c'est la beauté renversée sur la table, c'est la beauté brisée sur une table renversée, la beauté défigurée, son charme, l'enlédé, Disneylandisation de la Chine, esthétique ultime entre pop art et Arte Povera, ou plutôt entre pop art et heavy metal, marbre et plastique, Versailles et Disneyland. C'est l'autre nom de l'empire du milieu, dont le karaoké est un symbole ou un symptôme. Si l'on décompose le mot nippon, contraction de karaoké et okesutora, le karaoké, c'est l'orchestre du vide. Et puis loin, vous dites ceci, la Chine m'apprend le flegme, la nonchalance, l'aquaplanning, donc l'autre mot du Tao. C'est à ce moment aussi que je comprends le vrai sens du mot créativité. De là date ma déstructuration, ma façon modianesque de parler, mon goût du fragment, la géographie du mononarchie, sa grammaire. Ouais, Modiano, ouais, parce qu'il a des phrases toujours très longues qu'il ne finit jamais. Moi aussi, j'adore inachevé les fictions, en fait. Je vais peut-être rebondir, en fait, vous avez parlé d'orchestre du vide. On fait le lien avec le début, en fait. C'est vrai que ce qui lit la station service est finalement il y a deux choses et Anivera-Bouran, c'est une sorte de diptyque, sauf qu'il y a un qui est une fiction et l'autre, c'est un récit où le vrai et le faux se mélangent. Et cette question de vrai et le faux est aussi intéressante. Ce qui relie ça, c'est aussi le vide. Le vide d'un monde qui nous propose simplement de consommer, en fait. Le vide d'un monde qui éradique la culture ou la diversité ou la dissonance. Ce que je vois aussi en Chine actuellement, c'est la... Ce que j'ai vu aussi en France, en fait, au moment où le virus émergeait, c'est la... Mais plus prégnant en Chine, c'est la haine de la dissonance. La haine de la diversité. La dissonance de pensée. Quelqu'un pense différemment, ça veut dire qu'il n'est pas patriote. Quelqu'un dit juste une petite critique ou même est un petit peu ironique. C'est la catastrophe ou alors c'est de moi, de résidents surveillés ou deux semaines dans un hôtel en quarantaine. Non, mais je pense que seule l'ironie et c'est pour ça que mes deux livres en sont emprunts, en fait, l'ironie et la poésie. La poésie, je vais relier à la forme, peuvent sauver le monde en fait, même en période de chaos, même en période de fin du monde. Le vide, donc, qui relie ces deux livres mais aussi la fin du monde. Moi, je suis fasciné parce que je ne veux pas que ça nous arrive par le pire et si la Chine a été le laboratoire de ma réflexion en fait, le laboratoire aussi d'une réflexion sur un monde qui se désagrège. non pas à cause du virus mais à cause de son logiciel néolibéral et son dogme productiviste en fait, produit, produit, produire. Mais la fin du monde aussi est le lien entre ces deux livres. En même temps, vous dites que la poésie, selon vous, peut sauver le monde mais en même temps, il y a une question dans votre livre qui fait penser au Vox Food Digital de Figure of the Side de Lederlin. Que peut la culture quand le monde se désagrège ? Exactement. Une question presque rhétorique qui reprend la question de Lederlin que peuvent les poètes en étant troublés ? En fait. C'est une question qui est latente en fait. Oui, tout à fait. Je pense que la culture peut tout en fait. Poésie et ironie sauveront le monde. Surtout l'ironie, l'acousticité, l'humour. Alors là, j'ai l'air super sérieux mais les deux livres sont emprunts d'humour en fait. Poésie, je veux revenir sur la forme du livre. La forme du livre est très étrange et je voulais faire éclater. Si on regarde, alors je ne sais pas trop si on va le voir, mais vous voyez que les paragraphes sont très courts en fait. Mon livre est composé de fragments. Déjà, dans la... ma perspective, elle est déjà aussi... Je suis obsédé par et fasciné par la forme des livres et moi je pense que tout n'a pas été fait en termes de forme et je veux effectivement... Je voulais écrire par fragments. Faire que ce soit une sorte de pluie de confettis avec de l'humour, un peu glacé, un peu glaçant, une pluie de confettis et des fragments qui nous parlent d'un monde, d'une de nos demandes actuelles en fait pour faire ressortir aussi la beauté des mots en fait. Là, j'étais... Par exemple... Oui. Il y a un passage notamment sur un hamburger. On voit aussi en fait les paragraphes faire une ligne, un mot. Je ne voulais m'imposer aucune règle qui sont les règles actuelles de la littérature française en fait. C'est aussi parce que je suis un Olypien contrarié et que je... Comme chronique une station de service, je me suis aussi amusé à faire, par exemple, à me donner des défis et des contraintes comme les Olypiens. L'Olypo est un mouvement qui a été créé par Raymond Queneau notamment, un grand auteur français dans les années, je crois, 60 et qui pensait et qui pensait encore, parce que l'Olypo existe encore, que... Et d'ailleurs, Hervé Letellier qui a écrit L'Anomalie, un livre de la rentrée littéraire, un des bons, très bons livres de la rentrée littéraire, est un Olypien en fait. Je pense... Donc, ils pensent... Les Olypiens pensent que la littérature est un jeu, un jeu littéraire qui s'impose des contraintes. Donc, la contrainte là, par exemple, que je me suis imposée, il y en a plusieurs, c'est écrire en fragments, mais c'est aussi mettre une teinte. Ce livre-là est jaune. J'ai décliné, je ne sais pas, dix nuances de jaune. Ce livre-là est bleu en fait, parce que le pompiste est dans sa station-service que je... Il la considère comme un vaisseau spatial échoué sur une terre étrangère et du coup, je me suis dit, tiens, il va tomber sur une terre aquatique. Donc, j'ai fait du bleu la teinte principale. Je me suis aussi imposé de créer des mots. Alors là, vous l'avez cité, ce n'était pas forcément difficile à... C'est difficile à dire, c'était en les Disneylandisations du monde, pour parler d'un monde effectivement qui s'enlédit, mais en même temps qui se Disneylandise. Là, dans ce livre-là, c'est l'automobilisé, des mots qui n'existent pas. Ou alors, je me suis imposé d'écrire, là, ici, le mot Ayatollah, alors que ça n'a rien à voir avec la station-service. Ou là, je me suis aussi imposé de citer des romans science-fiction ou de mettre, de cacher des phrases de Duras, de cacher des phrases de Malraux, de cacher des phrases de Détournay, des phrases de Baudrillard, par exemple. Donc, des grands penseurs français. Donc, la littérature est aussi un jeu et c'est pour ça que je m'amuse tout en étant sérieux. En fait, je m'amuse aussi avec ces contraintes-là. Je n'ai pas du tout répondu à votre question. Si, c'est intéressant parce qu'il y a aussi cette volonté quand on vous dit, non pas de la formule parce qu'il serait très marketing ou comme, ce n'est pas du tout ça, mais quelque chose d'extrêmement incisif. Vous voyez, qui reste. Par exemple, lorsque vous rencontrez ce type qui est contrôleur qualité ou épidémiologie dans ce fameux laboratoire P4 à Wuhan d'où sortira certainement ce virus, la COVID, vous hallucinez et vous dites, je me dis qu'un laboratoire en Chine, c'est du napalm à retardement, une hérésie irréversible. Oui. Parce qu'effectivement, tout de suite, on pense à votre expérience en 1996 et de l'impossibilité de contrôler la qualité de quoi que ce soit et qu'il puisse y avoir dans ce pays des laboratoires vous paraît complètement… C'est vrai que si j'avais su qu'il y avait un laboratoire à Wuhan, avant d'être nommé, si j'avais su ça, je ne serais sans doute pas… J'aurais fui. Je serais allé au Kazakhstan, en Russie ou alors dans la forêt des… Bon, je ne sais pas. Ou alors en Arménie, mais ça aurait été un mauvais choix. Mais bon, bref. Du coup, il y a deux choses là. Je reviendrai à cette histoire de laboratoire, mais jouer avec les mots. Donc, on parlait d'ironie et d'humour et de poésie qui pouvaient sauver le monde. Moi, j'ai un autre exemple ici. C'est quand je dis… Voilà, si je suis allé en Chine, c'est aussi que j'ai été terrorisé. Alors, je vais vous lire un petit passage, mais je vais essayer de faire très court. Terrorisé par un professeur de chinois qui nous a dit qu'on n'arriverait à rien en France et qu'il fallait partir si on voulait déjà arriver à quelque chose dans la vie, mais aussi apprendre le chinois. Donc, à cause de lui, j'ai tout quitté du jour au lendemain pour aller contrôler la fleur au fusil, la qualité des produits français fabriqués en Chine, être l'œil de l'Occident, son chien de garde, le garant du Made in China, comme un aboutissement prématuré de ma vie. Ma première immersion en Asie n'était guidée par aucune conscience révolutionnaire ni documentaire. J'avais à l'époque la conscience politique d'une huître, mais j'étais juste guidée, ma première immersion en Asie, par la terreur d'un prof de chinois irascible. Donc là, il y a tout, il y a l'humour, il y a la... Enfin, pour moi, il y a la poésie. Par exemple, quand je dis garant du Made in China comme un aboutissement prématuré de ma vie, parce que c'est vrai que quand j'y vais, je veux bien faire mon travail. Je crois à 21 ans que je pourrais... Je pensais à 21 ans que je pouvais révolutionner le monde de la qualité, que donc j'arrive en Zorro à déglinguer la qualité. Mais comme un aboutissement prématuré de ma vie, alors ça, on ne le perçoit pas forcément quand je le lis, mais c'est aussi un... C'est aussi un... C'est évidemment ironique. D'ailleurs, j'ai hésité avec comme un abrutissement prématuré de ma vie, être l'œil de l'Occident, son chien de garde, le garant du Made in China, comme un abrutissement prématuré de ma vie. Et j'ai découvert récemment, c'est trop tard, le livre était sorti, que j'aurais pu dire aussi comme un abrutissement prématuré, parce que le mot abrutissement, qui est très peu utilisé, c'est brouté, je crois, de l'herbe, enfin bon bref, existe. Du coup, je m'amuse aussi avec des mots que je place et avec des mots que je ne place pas. Il y a aussi du non-dit dans ce livre, il y a des choses cachées, mais il y a aussi des phrases manquantes qui peuvent expliquer le monde dans lequel on est. On peut penser que ce livre est court, il fait 112 pages, Chronique de l'Istation Service fait à peu près 150 pages, mais en fait, il y a plein de... Je joue aussi avec le vide, on en revient, cette histoire de vide, le vide, parle. Évidemment, j'ai encore plein de questions à vous poser, mais vous voulez savoir si parmi les personnes qui nous écoutaient, il y avait certaines qui voudraient vous poser une question pour que vous soyez là pour vous poser une question. Alors, levez la main si vous le souhaitez. c'est un peu intimidant de prendre la parole, mais je vous assure que c'est la première question la plus compliquée à poser, voire commenter ce qu'on a pu dire, revenir sur ce qu'on a pu dire. Non ? En tout cas, n'hésitez pas à lever la main, je crois que vous avez la possibilité de le faire avec Zoom. N'hésitez pas à lever la main et je vous donnerai la parole. Je voulais revenir aussi sur un épisode du livre qui est, à mon sens, très intéressant, c'est lorsque vous rentrez en France, vous rentrez en France en janvier 2020 pour vous répondez favorablement à une invitation d'un festival littéraire pour justement l'apparition de chroniques d'une station de service et vous avez l'impression d'être asymptomatique, d'avoir contaminé d'autres filles qui, un jour après votre arrivée, qui vivent en France, votre fille, est malade, tombe malade. Alors, c'est vrai, déjà, je suis nommé en octobre 2019 à Bourane. Alors, j'ai du flair parce que le virus est arrivé quatre mois après mais ça se trouve il bouillonnait quand je suis arrivé et je suis effectivement quatre mois plus tard reparti en France parce que c'était le nouvel an chinois et j'étais invité par un festival littéraire Le goût des hôtes. Je raconte d'ailleurs une anecdote qui est assez amusante, c'est quand je vais au Havre, on est à peu près le 18 janvier, on me fait rencontrer le maire du Havre qui me dit, on me le présente, moi, généralement, j'ai peur des officiels, je suis plutôt autiste et du coup, je ne sais pas quoi dire ou je perds mes mots souvent en fait dans ce genre de situation et bon, j'avais quand même une formule au cas où qui était toute prête, il me dit, bon, mais alors, monsieur Labruve, vous venez nous parler de quoi ? Et je lui ai dit de la fin du monde et je, il a dit, enfin, lui, il est parti en courant. Il a dit, non, pas vous, pas encore, il est parti en courant. Du coup, c'est ce festival qui m'a sauvé d'un confinement, du lockdown à Wuhan et d'un confinement et de ce qui s'est passé ensuite à Wuhan. J'avais déjà, j'étais déjà à Wuhan, juste pour le dire, que j'étais déjà en mode alerte puisque le virus est apparu en mi-décembre et on avait, nous, il y avait des rumeurs et j'avais été informé par des réseaux alternatifs. Donc, déjà, je suis à moitié autiste, à moitié hypochondriaque, aussi un petit peu paranoïaque. Bon, en tant qu'auteur, c'est le bon cocktail. Et du coup, j'étais déjà en Chine en mode alerte, en fait. Je mettais un masque pour sortir. Alors, pour la pollution, je ne mettais pas de masque. D'ailleurs, je parle aussi dans ce livre de la marchandisation possible de l'oxygène dans un monde futur où le monde, qu'il y a un monde à la Blade Runner où on n'y voit plus rien, on ne respire plus, l'oxygène sera réservé aux riches, en fait. Bon, bref. Du coup, moi, pendant cette période où le virus se propage en Chine, en fait, je porte des masques, je me lave les mains, j'évite les foules. Donc, je suis en mode alerte rouge, d'autant plus que j'avais vécu en 2003 le SARS, syndrome respiratoire aiguë, et aussi le MERS en Corée du Sud. C'est comme si les virus me poursuivaient. Je ne sais pas qui poursuit qui, en fait. Il me paraît quand je suis né, en fait, je suis né confiné puisqu'il y avait un virus. Je suis né en 1974 à Bordeaux et visiblement, je suis né confiné. Les gens ne pouvaient pas venir me visiter dans ma chambre d'hôpital, en fait. Bon, bref, parce que j'ai été présenté à la fenêtre, l'hôpital était confiné et personne ne pouvait rentrer dedans. Donc, je ne sais pas trop qui poursuit qui. Cette histoire du virus, en tout cas, me poursuit. Donc, j'arrive effectivement en France et ma fille, effectivement, trois jours, quatre jours après m'avoir vue, tombe malade et j'appelle le 15. Déjà, j'appelle le 15 qui est un numéro d'urgence en France où vous appelez quand vous avez un problème de santé, en fait. Je ne voulais pas… On nous disait à l'époque si vous avez des questions à poser sur le virus, j'appelez le 15. Donc, vers le 20 janvier, j'appelle le 15 et je leur demande et on a une discussion sur les porteurs sains, les porteurs asymptomatiques. Ils me prennent pour un fou parce que je leur parle de porteurs asymptomatiques et je leur dis que ça existe et qu'eux ne pensent que ça n'existe pas. J'avais une discussion à Wuhan avec un virologue français qui me disait deux choses. En fait, on peut lier épidémie et pollution, propagation de l'épidémie et pollution et aussi, il me disait on oublie toujours quelque chose dans les épidémies parce qu'on savait que c'était en train de se propager à Wuhan même si les Chinois cachaient les chiffres. En fait, on oublie toujours quelque chose, c'est les porteurs sains. Je parle ça aux urgences en France. Je parle de ça en France et je suis pris pour un fou mais ce ne sont pas les seuls qui me prennent pour un fou. La totalité de mes amis aussi me disent que je surréagisse parce que je ne veux plus aller dans les bars. J'ai l'impression d'être un kamikaze dans le pays du déni parce que tout le monde effectivement ne voit pas alors que moi je suis quand même moi de parano ne voit pas le virus qui va arriver en France. Est-ce répondu à votre question ? Absolument. Une chose sur laquelle j'aurais voulu qu'on revienne c'est la surveillance à outrance en Chine et vous-même en tant que diplomate c'est tout à fait hallucinant c'est que votre attaché culturel alors la diplomatie culturelle c'est ça vous sentez qu'il se passe des choses que votre téléphone chope anormalement il y a une caméra pointée sur la fenêtre de votre bureau des choses sur votre ordinateur se déplacent des dossiers sont déplacés à tel point que vous êtes en train d'écrire le roman que j'ai lu et parfois même vous sentez que quelqu'un vous lit et vous envoyez vous mettez même des messages à destination vous amusez avec ça alors moi je me suis demandé vraiment si c'était tellement hallucinant dans la lecture ça concernait tellement la science-fiction que je me suis demandé si c'était vrai ou pas comme cette histoire des cotons-piges est-ce que c'est vrai ou pas vrai et il y a un passage génial on parlait d'humour tout à l'heure où graphiquement vous vous amusez avec la censure enfin avec le silence où vous parlez de cette rencontre avec Fang Fang qui est une écrivaine chinoise qui a d'ailleurs écrit un sublime journal de confinement que je conseille à tout le monde de lire et vous dites et elle me dit trois petits points et effectivement ça s'efface et voilà je voulais savoir quelle est cette expérience-là et certains même vous disent que vous avez rencontré des espions chinois votre insu alors cette question du vrai et du faux est très intéressante parce que c'est aussi ce qui infuse mes deux récits mes deux textes en fait où est la réalité où est la fiction en fait ce récit un hiver à bourrane c'est 80 on va dire 90% je vous dévoile même un secret de fabrication 90% de faux non ah non 90% de réel et j'ai injecté 10 à 5% de 90 à 95% de réel et 5 à 10% de fiction à partir du moment où on change les dates à partir du moment où on change le nom des gens à partir du moment où je mets en scène ma paranoïa là j'y reviens qu'est-ce que c'est ce texte c'est un ovni est-ce que c'est un récit est-ce que c'est un poème est-ce que c'est un et j'aime bien cette idée de faire exploser aussi les frontières est-ce que c'est une fiction est-ce que c'est un roman moi je m'amuse maintenant je m'amusais maintenant à dire que c'est un roman en fait mais un récit halluciné un récit gonzo me convient aussi un guide de voyage me convient aussi qui ne donne pas forcément envie de voyager mais la paranoïa alors cette impression de surveillance elle est réelle enfin c'est une impression de surveillance c'est des faisceaux d'indices je mets en scène ma paranoïa à partir d'indices cette caméra elle existe on m'a même parlé de caméras micro miniatures qu'on aurait pu placer dans mon appartement donc avec moi ils sont servis parce que je bon bref je fais n'importe quoi dans mon appartement du coup je quand on me raconte cette histoire d'une collègue qui a l'impression d'être elle aussi on a pénétré dans son appartement et la preuve absurde de son de l'effraction supposée mais c'est ces chaussons roses qui sont placés perpendiculaires alors que généralement ils sont parallèles à l'entrée de sa porte donc c'est des faisceaux d'indices mon portable qui chauffe quelqu'un qui m'installe une sorte de 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 VPN en fait pour un logiciel dans mon portable et qui peut-être que c'est un logiciel espion les 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 fichiers qui changent de date c'est des matières à fiction en fait et la question c'est est-ce que je deviens parano est-ce que c'est vrai est-ce que je suis fou mais c'est toute la question est-ce que c'est fou est-ce que toute la question du livre en fait est-ce que je suis fou est-ce que c'est le monde qui est fou est-ce que je suis parano est-ce que c'est le monde qui est parano c'est toute la question du livre je mets en scène ma paranoïa dans un objectif bien littéraire en fait et quand effectivement on me dit est-ce que tu as été contacté par un ami chinois me dit est-ce que tu as été contacté par des agents secrets chinois mais à brûle pour coin il me demande ça déjà je rentre dans une autre dimension je ne suis pas un agent secret il me dit donc si j'étais contacté par des agents secrets chinois et je lui dis mais non pourquoi j'aurais dû ben oui pourquoi il me dit pour te faire chanter et après il m'explique les différentes façons qu'ils ont de me faire chanter donc je rassemble et comme un collier je rassemble dans un collier ma paranoïa et des indices d'un monde qui devient de plus en plus parano mais après on revient à cette histoire d'Orwell et de peur en fait la peur est instillée en Chine la peur sert à contrôler l'esprit la pensée donc là j'ai voulu aussi faire de ma parano et de ma peur que je mets que je mets pardon que je mets ici en perles comme un ou en confetti en fait comme une pluie de confetti paranoïaque et glaçant je voulais en faire autre chose je voulais en faire un récit de l'absurdité donc je voulais la transformer en fait cette société ou ce monde on va dire halluciné qui vous contamine petit à petit on a le sentiment aussi parfois que c'est consenti notamment lorsque vous décidez d'enlever votre masque et de laisser à votre corps subir les effets de la pollution et de muter en fait comme les Chinois oui muter oui il y avait une question la question c'était non c'est à dire que tout ça est construit est extrêmement lié puisque même même à ce moment là l'idée c'est de devenir encore autre chose et là on est dans on est dans on est dans dans un autre genre et la paranoïa la peur fait muter les gens et les faire entrer dans effectivement dans une dans une norme qui pour moi est effrayante en fait je crois que j'ai j'ai fui la forêt j'ai fui ma famille bordelaise et landaise pour aller en Chine mais c'était aussi pour fuir la norme à la Mauriac pas à la Mauriac mais presque à la François-Mauriac que le carcan le carcan de la société française qui existait dans les provinces et qui existe encore actuellement en fait donc moi je voulais faire sauter tous les carcans et c'est aussi c'est aussi quand je quand je veux faire sauter la prison dans laquelle on enferme le roman en fait quand je fais des fragments on enferme le roman ou les textes dans des genres je voulais faire aussi exposer ces genres-là c'est quoi ? est-ce que c'est un roman de science-fiction ? mais est-ce que c'est vraiment et quand je dis quand je dis dans ce roman je vais en Chine pour écrire une dystopie et je dis d'ailleurs dans ce moment je cite des passages que je suis en train d'écrire est-ce que c'est vrai ? est-ce que c'est faux ? et cette question du vrai et du faux parce qu'elle qui on n'arrive plus à distinguer m'intéresse et m'obsède aussi on n'arrive plus à distinguer aujourd'hui en tout cas en Europe et en Occident et même en Chine avec le virus on l'a vu aussi le vrai du faux qu'est-ce qui est vrai ? qu'est-ce qui est faux ? quand le vrai n'est pas remplacé par le faux en Chine c'est le pays de la contrefaçon je voulais m'amuser aussi à faire ça c'est un faux récit peut-être c'est un faux récit c'est une contrefaçon d'auteur peut-être il sait mais quand le faux quand le vrai est remplacé par le faux dans quel monde vivons-nous ? quand le vrai est submergé par le faux à tel point qu'on ne s'est plus distingué que finalement on vit dans une sorte de faux globalisé mais ça c'est Umberto Eco le disait dans la guerre du fou en fait les Etats-Unis se sont construits au miroir de l'Europe en construisant des colonnes grecques en important tous les éléments d'architecture quand le vrai dans le vrai on injecte du faux quand le faux submerge le vrai que devient notre monde ? c'est aussi la question que je voulais est-ce que c'est un monde paranoïaque à la Blade Runner mixé avec Contagion qui apparaît ? c'est aussi la question que je pose dans ce livre que je voulais poser mais à travers un jeu quand je cite par exemple un nom d'hôtel est-ce que c'est un vrai nom d'hôtel ou est-ce que c'est un roman de science-fiction ? à quoi je fais référence ? par exemple l'hôtel Sit-In ou alors l'hôtel Standard à quoi je fais référence ? bon là je vais vous le dire l'hôtel Standard je fais référence à Duras en fait un barrage je fais référence à un barrage contre le Pacifique Marguerite Duras je vous donne une clé mais il y en a plein de clés comme ça en fait on peut s'amuser aussi à désosser mon roman regardez mais attendez du coup je construis aussi avec ces éléments-là du faux quand je dis j'étais dans l'hôtel Standard à Canton où je n'arrivais plus et j'étais amnésique je ne savais plus du tout ce que je voulais contrôler je fais référence à un hôtel qui quand Marguerite Duras va en ville elle est dans cet hôtel-là en fait je crois voilà mais est-ce que ce que je vous dis là est vrai ou faux ? en tout cas on peut souligner non pas le courage mais au moins le travail des éditions verticales de laisser aussi paraître des textes qui qui donnent on va dire une donnent cours à une certaine expérimentation on va dire et c'est assez courageux d'un repart dans le dans les conditions économiques qui sont les nôtres et je souligne le travail de ces deux éditeurs au sein c'est vrai c'est vrai qu'il y a aussi les éditions Alia qui font un super travail en termes d'expérimentation mais expérimentation lisible parce que c'est vrai qu'il y a d'autres qui sont dans l'expérimentation radicale en fait où c'est des fragments lisibles il y a aussi Paul de temps en temps mais bon les éditions Paul mais c'est vrai que briser le genre briser les genres c'est aussi briser le genre et pareil moi est-ce que je suis homme femme je ne me définis pas comme ça en fait écrivain écrivaine bon on parle du genre fictionnel mais on parle du genre d'un autre genre bon bref mais oui en effet merci à Vertical merci à Vertical et à tous les éditeurs qui prennent des risques absolument alors je ne sais pas si si les personnes qui nous écoutent voudraient vous poser une question ou si on en reste là sur ce merci général à Vertical moi je voudrais remercier l'Asie aussi parce que alors s'il y a une question c'est vrai que je suis à 21 ans je crois que j'ai vécu au total 15 ans en Asie en fait donc je suis aussi je suis à moitié asiatique dans la mesure où j'ai vécu en Corée du Sud j'ai fait aussi des séjours au Japon je suis allé à Hong Kong et aussi en Chine où j'ai vécu plus de 10 ans mais cette forme là en fait d'un univers abourade quand on regarde les fragments c'est aussi un hommage au haïku en fait c'est un hommage non seulement à la calligraphie à la poésie mais aussi au haïku quand je alors là on ne voit pas le voir mais là en fait on ne le lit pas ni Dieu ni Maître ni qualité ni quantité ça suffit en fait c'est un poème en soi ou alors même l'insoutenable volupté de l'imperfection cette phrase suffit c'est pour ça que je voulais faire éclater donc c'est aussi ce sont aussi des textes asiatiques en fait quand je joue avec le chiffre 5 je joue avec l'homonymie ou en chinois qui veut dire aussi vide en fait 5 et vide voilà merci beaucoup en tout cas Alexandre Labruche merci à l'invitation et au plaisir peut-être de vous rencontrer en présentiel comme on dit un jour la rentrée littérale prochaine peut-être peut-être oui merci beaucoup en tout cas mille merci merci à vous au revoir au revoir merci merci à vous merci à vous merci à vous